Cette semaine, Identité Martinique bouleverse ses programmes. Il n'y a rien d'autre que du malheur dans cette vie. Du malheur et des souffrances. Il est temps de partir d'ici. Il vous propose une série de documentaires sur l'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Une sauvagerie dont peut faire preuve un homme s'il est persuadé de défendre un humble cause. Pour mieux s'informer et pour mieux comprendre notre histoire, des historiens et des spécialistes répondront à toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. L'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles, une série documentaire produite par ACRT Prod, réalisée par la rédaction d'Identité Martinique, avec les voix notamment de James et de Teddy. Toute la semaine, retrouvez ces épisodes à 6h30, 8h30, 10h30, 15h30 et 19h30. A chacune de ces heures, un nouvel épisode. L'ensemble de la série documentaire sera rediffusée et disponible en podcast sur le www.identiteradio.com le samedi 22 mai 2021. L'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles, une série documentaire pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et mieux grandir. Sur Identité Martinique, la radio pays. Londres, 1781, la canne à sucre a un prix, celui du sang. Il n'existe pas de navire spécialisé pour la traite négrière. Il s'agit simplement de navires de commerce que l'on a aménagé pour cette cargaison un peu particulière. Au retour d'Amérique, ces bateaux doivent d'ailleurs transporter des produits tropicaux. Et donc, en fonction de la cargaison, on va passer notre temps à faire des travaux sur le navire pour optimiser l'espace. Il y a cependant à bord une cuisine plus importante pour réaliser les repas pour l'équipage et ceux des captifs. Les esclaves sont stockés dans une partie qu'on appelle l'entrepont. En gros, la cale sert pour l'eau et les marchandises. L'entrepont accueille les esclaves et au-dessus, on a le pont supérieur à l'air libre. L'entrepont ne mesure que 1m40 de hauteur. Mais dites-vous bien que c'est un peu plus que sur un navire classique, parce que les charpentiers aménagent cet espace, comme on l'a dit tout à l'heure, en installant des plateformes qui permettent d'embarquer encore plus de monde. En moyenne, les esclaves disposent de 83 cm en hauteur, ce qui leur permet au mieux de s'asseoir. En largeur, l'espace par esclave est de 40 à 43 cm, les obligeant à se tenir sur le côté plutôt que sur le dos. Ils sont enchaînés deux par deux, avec des fers aux mains et aux chevilles. Ils sont quasiment nus à cause de la chaleur, et pour simplifier l'hygiène, ils couchent sur des planches. Une rambarde, c'est-à-dire une cloison de bois très haute avec des lames métalliques tranchantes sur les bords, sépare le navire en deux parties. La plus petite à l'arrière est pour les femmes et les enfants. L'avant est réservé aux hommes. La porte entre ces deux espaces reste fermée à clé. Une écoutille centrale, qui permet de faire entrer un peu d'air et de lumière dans l'entrepont, permet aussi de faire monter les esclaves sur le pont. On compte généralement deux esclaves par tonneau, ce qui fait qu'un bateau négrier embarque en moyenne 400 à 600 esclaves. Ils sont encadrés par 40 à 45 hommes d'équipage, recrutés pour leurs connaissances maritimes et leur capacité à maintenir l'ordre à coup de fouet. Quand les conditions climatiques le permettent, on fait monter les esclaves, par groupe, sur le pont supérieur vers 8h du matin. La toilette se fait à l'eau de mer, et leur bouche est rincée au vinaigre. Un chirurgien inspecte les malades et les plaît. Il regarde aussi l'état des dents. Deux fois par semaine, on enduit leur corps d'huile de palme pour atténuer la brûlure des fers et du sel. Tous les 15 jours, on leur coupe les ongles et on leur rase la tête. Pendant qu'ils sont sur le pont supérieur, des marins grattent l'entrepont, vident les bailles de déjection, c'est-à-dire les baquets utilisés pour les excréments, jettent du vinaigre au sol pour lutter contre les odeurs. Le premier repas est servi sur le pont supérieur, vers 9h ou 10h, et ressemble beaucoup à ce que les esclaves mangeaient en Afrique. Fèves, haricots, riz, maïs, igname, manioc et banane. Tout est bouilli et on y ajoute à l'occasion un peu d'eau de vie ou d'huile de palme. Dix esclaves partagent le même plat, avec chacun sa cuillère en bois. Et s'ils ne veulent pas manger, on les fouette pour leur donner l'appétit. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'une marchandise et il faut qu'elle arrive en bon état au client final. L'après-midi, l'équipage les incite à danser, c'est-à-dire surtout s'agiter pour détendre les muscles et lutter contre les maladies comme le scorbut dont on ignore encore les causes. Tout se fait sous la surveillance totale des marins de l'équipage, car les risques de révolte sont réels. Même si une mutinerie, c'est assez suicidaire pour les esclaves parce qu'ils ignorent totalement comment diriger un bateau et c'est souvent le naufrage qui les attend. Même si on a des histoires assez incroyables de navires négriers capturés par des pirates. Et dans ce cas, ils peuvent retrouver la liberté en rejoignant les flibustiers. Par exemple, on a un tiers de l'équipage de Samuel Bellamy, qui est un pirate connu sous le nom de Black Sam, qui était constitué d'anciens esclaves. Mais bon, ça reste une anecdote. Un second repas est servi vers 3 ou 4 heures de l'après-midi et une heure plus tard, les esclaves redescendent dans l'entrepont jusqu'au lendemain matin. Pendant ce temps, les marins lavent et grattent le pont supérieur. Imaginez vivre tout ça pendant plusieurs mois. Franchement, c'est pas le Pérou. Mais tout va devenir encore pire s'il fait mauvais temps. Le caillibotis qui permet de faire venir de l'air et de la lumière dans l'entrepont est remplacé par des panneaux de bois. Les esclaves étouffent et ils ne voient plus rien. Des filins sont accrochés pour qu'ils s'accrochent pendant la tempête, mais ça ne suffit pas. Avec les fortes vagues, le bateau tangue. Les esclaves sont projetés les uns sur les autres, les baquets de déjection se renversent sur le plancher de l'entrepont ou sur les corps, ce qui rend l'air vite irrespirable. La puanteur est totale. Sans compter le mal de mer, alors autant vous dire que les navires dégrillés se repèrent de loin à l'odeur. Pour les femmes qui représentent un tiers des esclaves transportés, la situation est différente. Si elles sont moins entassées que les hommes, elles subissent des violences sexuelles. Certaines sont données comme récompense aux officiers si la mortalité du transport est faible. Si la plupart des femmes désespèrent de leur situation jusqu'à se suicider après un viol, d'autres, moins nombreuses cependant, acceptent les avantages matériels, voire trahissent leurs compagnons d'infortune tentés par une révolte. Dites-vous bien que globalement, les esclaves ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas ce qu'ils font là, ni même où ils sont censés aller. C'est assez facile quand même d'imaginer leur angoisse, leur désespoir, leur cri, leur plainte. Et certains d'entre eux sont même persuadés que les Européens vont les manger. La traversée de l'Atlantique est clairement une épreuve. Malgré la volonté du capitaine Négrier de préserver sa cargaison, en moyenne, 15% des esclaves meurent durant le trajet. Ce nombre baisse après 1750, grâce à une meilleure hygiène et une navigation plus rapide. Mais il reste une moyenne. Certaines traversées sont effroyables et la mortalité peut dépasser les 40%, voire emporter tous les esclaves. Outre les conditions de voyage, les maladies comme la dysenterie, la fièvre jaune, la malaria ou le scorbut, ainsi que les mauvais traitements, expliquent ce chiffre. Les morts sont tout simplement jetés par-dessus bord. L'équipage n'est pas mieux loti et les marins meurent dans les mêmes proportions, soit beaucoup plus que pour une traversée commerciale classique. Généralement, on ne se bouscule pas trop au portillon pour aller travailler sur un navire Négrier. À l'approche des côtes américaines, le capitaine Négrier dirige son navire vers le port où il pourra tirer le meilleur profit de sa cargaison. Il faut remplir diverses formalités fiscales et sanitaires et attendre 40 jours, la fameuse quarantaine, pour éviter les maladies. Ce temps de quarantaine, en fait, il est super utile parce qu'il va permettre de rafraîchir les esclaves qui vont être lavés, rasés, huilés et mieux nourris. La vente, elle est annoncée par des affiches, à la criée ou par des coursiers qu'on va envoyer dans les plantations. Elle a lieu soit sur une place du port, soit plus fréquemment sur le pont du navire. Les esclaves sont regroupés par l'eau de 4 à 10. Ils montent sur une estrade ou un tonneau pour que les planteurs puissent les observer. Les pièces d'Inde sont les plus recherchées. Le prix dépend de l'âge. Au-delà de 35 ans, un esclave est considéré comme trop vieux. La vente se fait aux enchères et seul un tiers est payé comptant. Comme au départ, c'est le règne du troc et fréquemment, les esclaves sont échangés contre du sucre, du tabac ou du café. Est-ce un commerce rentable, finalement ? Eh bien, en fait, c'est très aléatoire et il faut avoir l'esprit joueur. Si certaines expéditions peuvent rapporter 100 à 150% de profit, d'autres sont très déficitaires. Le profit moyen reste modeste, de 5 à 10% pour les Hollandais, 6% pour les Nantais et 10% pour les Anglais, ceux dont les expéditions sont les plus rentables. Les grandes fortunes qui se font construire des hôtels particuliers à Nantes ou à Bordeaux s'enrichissent donc plutôt du commerce classique des produits coloniaux. Des produits qui restent quand même le fruit du travail des esclaves. Justement, les esclaves sont bien loin de tous ces calculs et une fois vendus, ils partent pour une vie difficile de labeur. Et souvent, leurs nouveaux propriétaires ne les mettent pas tout de suite au travail, ils leur accordent une semaine de repos pour se remettre de la traversée, ce qui clairement ne suffit pas. Et la moitié d'entre eux décèdent dans les 3 ans qui suivent leur arrivée. A propos des navires négriers, William Wilberforce, un abolitionniste britannique, a dit le monde n'a jamais connu autant de misère dans un espace aussi petit. Plus de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre d'origine pour travailler sur le continent américain. 90% sur la seule période entre 1700 et 1850. 1,8 million d'entre eux meurent durant le voyage et 1,5 million trouvent la mort au cours de leur première année de travail. L'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles, toute la semaine retrouvez ces épisodes à 6h30, 8h30, 10h30, 15h30 et 19h30. Une série documentaire pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et mieux grandir. Sur Identité Martinique, la radio pays.